Hello et bienvenue à ce rendez-vous mensuel où je te montre le top 5 des sites Webflow qui sont à voir pour l'instant. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc comme chaque mois, on va voir ensemble aujourd'hui pour le mois d'octobre les 5 sites que j'ai vraiment adoré et que j'ai envie de te partager. Alors il se peut que ce ne soit pas des clonables, il y en a des clonables. Tout ça je mets dans la description, mais donc démarrons tout de suite la visite. Alors je suis sur le premier site internet qui a été créé par Tommy Emmerich qui vient des Etats-Unis. Et donc c'est un site qui est un portfolio, c'est pour tous ses projets qu'il a réalisé récemment. Et donc je te laisse écouter parce que normalement il y a du son, mais parfois il y a du son. J'ai remarqué qu'il y avait parfois du son, parfois pas. Donc je vais recommencer. Ouais, toujours pas. On verra, mais tu verras qu'il y a du son. Alors ici, je n'ai pas compris tout de suite, mais en fait, quand tu tiens, voilà, maintenant il y a du son. Quand tu tiens les fenêtres comme ça, tu peux passer d'une fenêtre à l'autre. Et puis à chaque fois, il y a un petit son quand tu passes d'un projet à l'autre. Et si par exemple, je clique sur celui-ci, c'est sympa parce que c'est une expérience, parce que là, voilà, je vais scroller d'instinct. Et en fait, il va me montrer, scroller par la droite les différentes choses qu'il a à me montrer. Et puis je peux cliquer dessus pour aller voir le projet en lui-même. Donc je trouvais ça sympa. Bravo à Timothy, c'est vraiment du chouette travail. Alors le deuxième que j'avais envie de te montrer, c'est celui-ci qui a été créé par Whiteboard. De nouveau, une société aux Etats-Unis. Et donc ici, il n'est pas clonable, mais je le trouvais sympa par son ergonomie, par son style, assez épuré. Et tu vois que moi, je mets beaucoup d'importance au fait d'avoir le héros très pratique. Et moi, ce que je trouve bien ici, c'est que j'ai mon tagline ici, mon headline qui est là, qui est bien clair. Mon call to action ici et là. Mais alors ici, j'ai déjà une envie d'aller plus bas. Donc ils n'ont pas mis une petite souris juste pour dire, va voir en bas. Non, en fait, par curiosité, on a envie d'aller en bas. Et ça, je trouvais ça sympa. C'est pour ça que je voulais partager. Et en plus, quand je scrolle, au fur et à mesure que je scrolle, il y a un petit effet au scroll. Donc ça, je trouvais ça pas mal aussi. Donc le site est assez épuré, assez minimaliste. Mais je trouvais qu'il était bien foutu. Comme quoi, laissez-il se mort. Et c'est pas mal de travailler sur des petits détails qui font la différence. Donc bravo à cette société. Alors la troisième que j'ai envie de te montrer, ça parle de Notion. Et donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais si tu es fan de Notion. Moi, je vais t'avouer que je découvre Notion et j'ai mon outil de gestion de projet, etc. Donc je n'ai pas envie de trop m'embêter à changer. Je suis assez satisfait. Mais il me semble que Notion a vraiment une place à prendre aujourd'hui. Et il a énormément de succès. Donc je t'invite à aller voir Notion. Mais ici, ce qu'il a fait, le nom toujours assez bizarre, c'est Cole Ryan, qui vient des Etats-Unis. En fait, lui, il va regrouper tous les sites Internet qui ont été créés avec Notion. Donc sur Notion, comme tu peux créer des différents dossiers avec le contenu, eh bien, il y en a aujourd'hui qui te font des sites entiers en Notion, donc avec l'interface Notion. Et donc lui, il a rassemblé toutes les ressources qui utilisaient Notion pour montrer. Donc je suis assez impressionné parce qu'il y en a vraiment où tu as l'impression que c'est un site, un vrai site. Et en fait, ça a été entièrement créé sur Notion. Donc comme quoi, il y a un nouveau marché, une nouvelle ère peut-être qui est occupée à se créer, qu'on va pouvoir créer des sites web avec des logiciels comme Notion. Bref, voilà, je voulais te montrer ça. Il y en a d'autres encore. Je t'invite vraiment à cliquer sur d'autres liens. Regarde, si je viens ici sur, voilà, je vais View ou celui-là, il va déjà plus ressembler à Notion. Donc là, on remarque qu'il y a à gauche, on va laisser venir charger l'image. Je vais fermer cette fenêtre. Mais donc voilà, ici, on a à gauche nos colonnes et notre contenu. Et donc tout ça a été fait sur Notion. C'est un peu moins sympa ici, mais franchement, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses quand tu penses que tout ça, en fait, est du drag and drop et des solutions no-code. Donc on peut même faire avec ces logiciels de gestion de projet des pages complètes qu'on va pouvoir optimiser. Imaginons, on utilise Notion pour un devis. Et donc on envoie ce lien au client avec déjà toutes les infos. Il n'a plus qu'à cliquer sur signer. Bref, je pense que ça devrait être réalisable sur Notion. Donc à réfléchir. Alors, autre chose. Donc je vais fermer celui-ci. Fermer ça aussi. Le troisième que je voulais te montrer, c'est bien sûr Joseph Berry. Donc Joseph Berry, c'est un jeune designer et développeur qui fait toujours des très chers projets. C'est lui qui avait fait notamment le projet Goonies, qui avait fait parler de lui il y a quelques temps. Mais donc là, aujourd'hui, il remet le couvert avec un projet Oreo qui est bien, bien, mais vraiment super bien foutu. Donc on a bien sûr des Oreos de toutes les tailles, de toutes les couleurs. On peut scroller et avoir tous ces petits effets comme s'il flottait sur le lait. Parce que le Oreo, c'est surtout un biscuit qu'on va tremper dans le lait. En tout cas, c'est ce que le marguerine nous veut faire, quoi, bien entendu. Et donc là, on va pouvoir scroller. Et je trouvais qu'il y avait quelques effets sympas. Donc là, la vidéo, on reste assez sobre. Mais voilà, ici, tu vois, celui-là, je trouvais ça cool. Vraiment pas mal fait aussi. Voilà, des petites animations au scroll ou à la vue qui apparaissent. Je trouvais rien que parce que c'était Oreo, vraiment une bonne chose de partager ça. Je trouvais que le site était bien fait et c'est toujours mettre la barre un peu plus haute. Je trouve que Joseph Perry a vraiment la petite touche qui donne envie d'aller visiter un site jusqu'au bout. Alors le dernier, c'est une petite anecdote. C'est Webflow qui a créé ce site Internet, qui met en avant Webflow e-commerce. Et donc sur ce site, tu vas pouvoir acheter des éléments à 1 euro. Parce que c'est le site Internet de produits digitales à 1 euro. Tu sais, il y a comme ça des magasins en ville où tu vas pouvoir aller acheter tout à une pièce d'1 euro. Eh bien ici, ils ont créé ça de manière digitale. Donc c'est un site Internet. Et tu peux réellement acheter pour 1 euro, par exemple, la recette de cuisine de toute l'équipe Webflow. Tu vas pouvoir aussi, on va les suivre directement. Donc c'est un projet au design très spécial. Un peu d'old school et un peu de design plus récent. Et donc voilà, ça c'est le livre de cuisine que tu peux acheter à 1 euro. Tu as des cartes digitales des animaux de compagnie de l'équipe Webflow. Donc c'est rigolo. Tu as un arrière-plan pour Zoom, si tu as envie d'utiliser l'arrière-plan Zoom que eux utilisent sur toutes les vidéos tuto. Tu as encore des petits cadeaux, des fonds d'écran. Et là encore, un blog shout-out, je ne sais pas ce que c'est. Mais donc ici, par exemple, si je veux acheter les cartes des animaux de compagnie de l'équipe, eh bien je vais pouvoir choisir un paquet. Donc tu as un lapin, le pack 2, le pack 3. Je vais acheter au panier. Et tu peux vraiment passer à l'achat. Donc là, si je veux acheter ça, je vais payer 2 euros. dans l'interface toujours de Webflow, bien entendu, en appliquant le code si j'en ai un. Et puis je peux passer commande. Et donc je trouvais ça plutôt sympa de la part de Webflow, de nous proposer ce petit projet pour mettre en avant tout simplement Webflow e-commerce et qui sont occupés à clairement travailler dessus, à faire évoluer. Parce qu'il y a vraiment tout un nouvel univers qui s'offre aux développeurs Webflow. Et donc voilà. Voilà pour notre petite sélection de ce mois-ci pour le top 5 des projets Webflow. J'espère que ça t'a plu. Si tu en as d'autres, si tu as vu d'autres projets pendant le mois d'octobre et que tu disais, tiens, tu l'as mérité aussi d'être vu, mets ça dans les commentaires. Et alors je me ferai un plaisir de prendre ça pour une prochaine vidéo. N'hésite vraiment pas. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada